La Bible, quel livre devrait-elle inclure ? Une hypothèse Les Juifs n'admettent dans la Bible que la Torah, les prophètes hébreux, et leurs écrits. Les chrétiens y admettent également les Crévangiles, les Actes, les Épitres, et le livre de l'Apocalypse néo-testamentaire. Les catholiques admettent tout ceci, de même que les livres qu'ils appellent les Apocryphes. Les chrétiens protestants admettaient, par le passé, les Apocryphes et d'autres anciens écrits juifs. Les musulmans veulent que la Bible inclure certains évangiles faux qui soutiennent leurs croyances. Certains livres de la Bible citent d'autres livres qui ne sont pas dans la Bible. Doivent-ils y être inclus ? La Sainte Bible n'a pas toujours compris les soixante-six livres, qui sont aujourd'hui communément imprimés ensemble. Donc, si nous voulons nous mettre d'accord sur une Bible, alors quels livres devrons-nous y admettre ? Apparemment, aucun apôtre, ni prophète, ni Église, ni gouvernement, ni conseil, ni ange, n'a jamais décrété lesquels livres devraient constituer la Bible. Alors, est-il un moyen de se mettre d'accord sur certains livres ? Au cours de la vie de Jésus sur la terre, et tant que ses apôtres et leurs disciples vivaient, ils n'avaient pas besoin de répondre à notre question. Car ils ont accepté comme Écriture Sainte, la Torah en Hébreu, les psaumes et les prophètes, ainsi que les Épitres des Apôtres et les Évangiles, que les Apôtres avaient approuvés. A la fin du quatrième siècle de notre ère, presque toutes les Églises et traditions chrétiennes avaient reconnu, comme faisant autorité, les soixante-six livres qui incluent les Écritures hébraïques, et tous les livres grecs du Nouveau Testament actuel. Dans l'Histoire, les critères pour reconnaître les Écrits de l'Écriture Sainte, ont compris les suivants. Les Écritures hébraïques acceptées par les autorités juives Les Écrits grecs rédigés par les apôtres de Jésus, ou par leurs proches compagnons Les Écrits qui ont été acceptés par les chrétiens, et ont été élus dans les rassemblements de cultes chrétiens, depuis les temps anciens. Ces Écrits doivent être d'accord avec la théologie, ou complémenter l'enseignement, des autres Écritures. Néanmoins, certaines éditions de la Bible comprennent d'autres livres anciens, que des dirigeants de l'Église ont jugé de valeurs spirituelles ou historiques, où elles excluent certains livres. Or, puisque notre autorité suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit, lui, à propos de l'Écriture Sainte ? Jésus lui-même a cité non moins de vingt-quatre livres de la Bible hébraïque. Il a affirmé, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes ». Les apôtres de Jésus, à leur tour, ont cité de trente-quatre livres de la Bible hébraïque. Quant au livre du Nouveau Testament, Jésus a prédit à ses apôtres, « Quand le Défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alors, l'Esprit de la vérité est descendu du ciel, sur les apôtres de Jésus, dix jours après que Jésus est monté au ciel, en l'an 33. L'Esprit de la vérité n'était pas un homme, ni une église quelconque, ni une organisation. C'est l'Esprit de Dieu même qui demeure en toute personne qui obéit au Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres de Jésus ont écrit les Évangiles de Matthieu et de Jean, ainsi que les Épitres qui portent leur nom, par l'autorité que Jésus leur avait donnée. L'apôtre Pierre a approuvé les Épitres de Paul, et Paul a autorisé les Évangiles de Marc et de Luc, qui a également écrit le Livre des Actes. Aucun de ces Écrivains n'a prévu d'autres Écritures à venir après leur durée de vie. Ainsi, nous pouvons tirer les conclusions suivantes. 1. Les chrétiens peuvent citer en toute sécurité, comme Écriture Sainte, les livres hébraïques de la Bible, et les 27 livres grecs du Nouveau Testament. 2. Les chrétiens ne sont pas obligés de reconnaître comme Écriture Sainte, ou comme faisant autorité, d'autres livres qui peuvent être inclus dans des éditions particulières de la Bible. 3. Les chrétiens n'acceptent aucunement comme Écriture Sainte, les livres sacrés des autres religions, ni le Livre de Mormons, ni le Coran, ni les écrits des Hindous et des Bouddhistes, ni d'autres Évangiles, Épitres ou Textes Anciens. 1. Les chrétiens